Benoît Magimel ne va pas bien. Rappelons en effet que l'acteur est pris dans une sacrée tourmente médiatique depuis qu'il a renversé une femme avec un véhicule de location. Les faits se sont déroulés à Paris. Il a paniqué, il a pris la fuite avant d'être retrouvé par la police et tout le monde a alors découvert qu'il était sous l'emprise d'une drogue. Bref, c'est la grosse galère pour lui qui sera jugée dès le 12 avril prochain. Mais en attendant son procès, Benoît Magimel a décidé de prendre soin de lui et de tenter de mettre fin à ses indictions. Il a donc intégré un établissement pour être soigné. Cet établissement est situé à l'ouest de la capitale. Mais malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Pourtant, le comédien âgé de 41 ans bénéficierait d'un véritable traitement VIP. L'établissement aurait accordé certains traitements de faveur à la star. Par exemple, il a le droit de garder son téléphone portable alors que les autres patients n'y ont pas le droit. Il a également le droit de recevoir tous les jours pour la visite de celles qui partagent sa vie depuis déjà pas mal de temps. Et pourtant, les visites sont totalement interdites aux autres patients. Autre petite différence qui prouve qu'il n'est pas tout à fait comme les autres, il a le droit de sortir de la clinique. Enfin, il recevrait bien plus de fleurs que les autres patients. Bref, vous l'aurez compris, Benoît Magimel bénéficie de quelques passe-droits. Mais ses traitements de faveur ne l'aident pas vraiment. Il paraîtrait que Benoît Magimel ne soit pas du tout en forme. Une source proche de l'acteur a affirmé qu'il fumait toute la journée et qu'il aimerait rapidement quitter le centre de désintoxidation. Il souhaiterait apparemment partir à l'étranger. Malheureusement, il va devoir prendre son mal en patience car il n'a bien évidemment pas le droit de quitter le territoire français tant que son procès n'est pas terminé. Bref, c'est une affaire à suivre. Il est évident que Benoît Magimel est dans un sacré bazar et que les choses ne semblent pas vraiment s'arranger pour lui pour l'instant. Alors que va-t-il se passer ? À suivre.